Bonsoir tout le monde ! Alors ce soir je vais vous parler de FPGA, mais comme c'est du matériel normalement pour les électroniciens, moi je vais plutôt vous en parler du point de vue du développeur et de la développeuse. Alors je m'appelle Frédéric Bisson, sur Twitter vous pouvez me trouver sur ZygaZoo, je suis développeur web d'Arouan, donc je ne suis pas électronicien du tout, par contre j'aime bidouiller. Alors on va d'abord faire un petit retour en arrière, pour voir un petit peu ce que sont les CPU. Je vais vous expliquer aussi ce qu'est un FPGA, comment ça se programme, je vais vous donner un petit exemple que je vais développer, et que je vais même vous montrer comment on débug. Et après je vous donnerai des pistes pour continuer sur les FPGA. Alors il y a 77 ans, IBM et l'université d'Harvard fabriquaient l'Harvard Mark I. en 1944. Alors c'est un gros ordinateur électromécanique, ça consomme 4 kW, ça prend 3 secondes pour faire une opération mathématique, mais en fait ça préfigurait déjà beaucoup ce qu'on allait trouver dans les processeurs d'aujourd'hui. Alors si vous regardez en fait de gauche à droite, vous avez 60 constantes, en gros c'est de la ROM, 72 valeurs de mémoire, donc c'est de la RAM, vous avez une unité de traitement qu'on pourrait voir aujourd'hui comme une ALU dans un processeur, et vous avez une unité de contrôle qui va prendre en fait le programme et l'envoyer à l'unité de traitement, et ressortir tout ça sur des entrées-sorties, donc des machines à écrire à l'époque. C'est ce qu'on a appelé en fait l'architecture Harvard, qui est encore utilisée dans les microcontrôleurs aujourd'hui. Donc dans cette architecture, on va séparer la mémoire de code de la mémoire de données. L'unité de contrôle va piocher ces instructions dans la mémoire de code, va les envoyer à l'unité de traitement, qui elle va piocher dans la mémoire de données pour faire ces calculs, et interagir avec les entrées-sorties. Alors le petit problème de ça, c'est que ça ne permettait pas notamment le code automodifiable, c'est-à-dire que les données n'allaient que dans un sens pour le code. C'est pour ça qu'en 1949 a été conçue l'architecture de Fondeman, donc celle qui est utilisée dans vos microprocesseurs, que ce soit celui de votre téléphone ou de votre ordinateur, où là on va mixer la mémoire de code et la mémoire de données. On a une seule et même mémoire. Avec par contre, déjà un premier bémol, c'est qu'on va solliciter plus le bus de données à ce niveau-là, et en plus on s'est aperçu que les unités de traitement avaient tendance plutôt à faire du passe-plat, c'est-à-dire à transférer les données de la mémoire aux entrées-sorties. Donc du coup, on a inventé des unités de gestion des entrées-sorties. Mais là, il y a encore un autre problème, on sollicite encore plus le bus de données. Donc du coup, on a rajouté de la mémoire cache, là on se trouve un petit semblant d'architecture Harvard, donc on a rajouté de la mémoire cache pour le code, de la mémoire cache pour les données. Sauf que vous pouvez rajouter plein de trucs, vous pouvez faire du 64 bits, du 128 bits, de l'exécution dans le désordre, de faire du multi-cœurs, du multi-thread, des instructions SIMD, du pipeline, tout ce que vous voulez. Vous ne ferez pas de chevaux une fusée. En plus, grosse problématique, c'est que même si tout ça peut paraître virtuel, au final, ça reste quand même très très concret et on reste toujours confronté aux limites physiques. En fait, les vitesses, par exemple, des microprocesseurs ont augmenté jusqu'en 2005 à peu près. Et à partir de 2005, ça stagne. Aujourd'hui, au-delà de 4 GHz, il n'y a pas beaucoup de processeurs qui vont sortir dans ces fréquences-là. On a la même chose avec la Lone Moore, qui dit qu'on va pouvoir mettre encore plus de transistors sur une même puce. Elle aussi, elle fait de la résistance, mais on sent qu'elle arrive quand même à la fin, puisque là, aujourd'hui, on est dans une finesse de gravure de 7 nanomètres ou 5 nanomètres. Et on n'imagine même pas tous les trésors d'ingéniosité que les fondeurs doivent déployer pour arriver à cette finesse-là. En 2015, on a Intel, qui a racheté Altera, un fabricant de FPGA, pour 16,7 milliards de dollars. En 2020, on a AMD, qui s'y est mis aussi, avec 35 milliards de dollars, pour acheter Xilinx. Alors, petit nœud dans la tête, on a le numéro 1 qui a racheté le numéro 2 et le numéro 2 qui a racheté le numéro 1. Donc, ça commence déjà à se compliquer. Et pendant ce temps-là, on a Nvidia, qui aimerait bien absorber ARM, pour 40 à 50 milliards de dollars, encore plus. Bon, sachant que là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de réticences, en fait, que ce soit des États ou des grosses boîtes. Apple, de son côté, s'est lancé dans l'aventure M1. Alors, pour info, le M1, ce n'est pas un processeur, c'est un SOC, c'est un SOC, un System on Chip. Mais, ils ont quand même une volonté de s'émanciper d'ARM. Et à côté de ça, on a le RISC-5, qui est une initiative libre de concevoir des processeurs. Alors, tout ça, ça nous ramène à la question « C'est quoi un FPGA ? » Alors, c'est une question, en fait, que je me suis longtemps posée, parce que, quand on regarde les définitions ou la traduction, c'est absolument pas clair. En français, c'est un réseau de portes logiques programmables in situ. Voilà, j'avais rien compris. Alors, donc, comme ça m'intéressait quand même, j'ai poussé la recherche, et j'ai finalement essayé de trouver une analogie. Donc, imaginez que vous ayez des composants électroniques, une pile, un interrupteur, un condensateur, des résistances, des LED et des transistors. Si vous les reliez de cette façon-là, vous obtenez un retardateur. En gros, vous appuyez sur le bouton, quand vous le relâchez, la LED reste allumée pendant quelques secondes. Si vous les organisez de cette façon-là, vous avez un capteur de température. qui va jouer, en fait, sur des petites particularités des transistors. Si vous le mettez dans cette configuration-là, vous obtenez un capteur de lumière. En fait, encore une astuce, c'est que là, on a inversé une LED et en fait, au lieu d'émettre de la lumière, elle est capable de recevoir un petit peu de lumière. Et les transistors sont là pour amplifier tout ça. Et si on le met dans cette configuration-là, on arrive à faire des LED qui clignotent. En fait, tout ça pour dire que, comme vous avez pu le voir, en fait, c'est le câblage qui va définir le fonctionnement du circuit. Les composants sont restés fixes, on n'a pas eu besoin de les bouger. Ils n'ont pas tous été utilisés, ce n'est pas nécessaire. Et c'est vraiment le principe de base d'un FPGA. Sauf qu'au lieu d'avoir des composants basiques, comme ça, on va avoir des portes logiques. un FPGA, il a trois éléments constitutifs. Il a des éléments logiques. Alors, suivant le constructeur, ça s'appelle des ALM, des CLB, mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Il va avoir de la mémoire, des DSP, donc des petits circuits qui sont capables de faire des calculs encore plus rapides, un réseau de pistes et une mémoire de configuration. C'est-à-dire que cette mémoire-là, en fait, au lancement, à l'allumage du FPGA, va configurer le FPGA dans une configuration donnée. Le réseau de pistes en lui-même, il est figé, puisque ça reste un circuit intégré qui est gravé à un moment donné. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Par contre, il est reconfigurable à volonté, grâce à sa mémoire. On va aller encore plus dans le concret. Je vais vous parler du DE0 nano SOC, un nom un peu alambiqué pour une plateforme d'initiation au FPGA. En gros, c'est dans un format Raspberry Pi. Vous avez au centre le Cyclone 5, vous avez derrière tout un tas de prises qui vont permettre de mettre à jour le FPGA et de le faire communiquer. Au cœur du Cyclone 5, vous avez à la fois, puisque c'est un SOC, c'est à la fois un processeur ARM et un FPGA, donc avec toutes ces portes logiques. Sachant que les deux peuvent communiquer, il n'y a pas de problème, justement, c'est fait pour ça. Et en comparaison, vous avez un ARM qui a deux cœurs qui tournent à 925 MHz et à côté, vous avez un FPGA qui a 15 000 blocs disponibles, 330 kHz de RAM, ce qui peut paraître très très faible, et une fréquence d'horloge à 50 MHz. Là, vous vous dites que ça ne fait pas le poids. Alors, déjà, il faut savoir que l'horloge pour un FPGA, c'est une notion très malléable. C'est-à-dire qu'un FPGA, vous pouvez le faire tourner à plein de fréquences différentes en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tourner à 25 MHz, à 100 MHz, à 200 MHz, ce n'est pas un problème. Et tout ça, ça se passe grâce à des petits circuits qu'on peut configurer qui vont transposer la fréquence de 50 MHz dans toutes les fréquences que l'on désire. Ensuite, il faut savoir que comme on va pouvoir reconfigurer le FPGA, contrairement au processeur, contrairement à l'ARM, on va pouvoir créer autant de petits blocs de traitement que l'on en a besoin, tant qu'on reste évidemment dans les ressources disponibles. Donc là où l'ARM va être limité à faire deux traitements en parallèle, le FPGA, suivant comment vous le configurez, peut faire 10, 15, 20, 100, 200, 3000 traitements en même temps. Il y a aussi la particularité, c'est que ce fonctionnement-là va permettre de faire, d'implémenter des pipelines. Des pipelines, vous en avez dans tous vos processeurs. C'est ce qui permet, quand vous avez des opérations complexes, d'avoir quand même un débit d'une opération par cycle d'horloge avec une petite latence quand même. Eh bien, là où, dans votre processeur, le pipeline est fixe, dans le FPGA, vous pouvez créer le pipeline que vous voulez. Donc, vous pouvez créer un pipeline avec 5 niveaux, 10 niveaux, 20 niveaux, 30 niveaux, 100 niveaux, ce n'est pas un problème. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se programme ? Alors, il faut déjà prendre en main les outils. Ça, c'est un des problèmes, en fait, quand on vient du monde de la programmation, enfin, du développement, où on a un petit peu tous les outils que l'on veut, bien souvent, même en libre. c'est très facile d'installation et ça ne pose pas de soucis. Là, le monde du FPGA, c'est un monde qui est quand même assez industriel, très électronique. Donc, vous avez des outils propriétaires, payants. Chez Zilinx, vous avez Vivado, chez Intel, vous avez Cartus Prime, chez Latisse, vous avez Diamond, etc. Et le problème, c'est qu'ils sont indispensables pour pouvoir générer ce qu'on appelle l'image bitstream, en fait, qui est la configuration du FPGA. Alors, ils sont gratuits pour les cartes d'initiation et malheureusement, les outils libres sont un petit peu discrets de ce point de vue-là. Alors, il y a des initiatives, ce n'est pas non plus laissé en friche. Vous avez donc, en 99, un bus, un petit peu, le bus Wishbone, c'est un petit peu le PCI du bus dans les FPGA. Vous avez le projet OpenCourse, qui lui, va distribuer des comment dirais-je, des modules sous licence libre. Vous avez même des travaux récents. À partir de 2015, on a le premier FPGA qui a subi une rétro-ingénierie et pour lequel on était capable de produire directement une image sans passer par aucun outil du fondeur. et ça continue. En 2018, vous avez eu le SimbiFlow qui se veut le GCC des FPGA. Et en 2020, vous avez QuickLogic qui est aussi un fabricant de FPGA qui a lancé une initiative pour dire « moi, je vais donner toutes les caractéristiques techniques pour pouvoir produire des images pour mes FPGA ». Mais ça reste quand même très limité et il y a encore beaucoup de boulot de ce point de vue-là pour obtenir vraiment toute une chaîne complète libre. Pour programmer un FPGA, il y a trois façons. Il y a soit dessiner un schéma avec des portes logiques, soit utiliser un langage de description de matériel qu'on appelle un HDL qui va décrire le comportement du circuit, soit utiliser OpenCL. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cet outil-là, sachant que OpenCL peut fonctionner à la fois sur des GPU et à la fois sur du FPGA. Justement, la conception d'OpenCL a été faite en sorte d'être suffisamment générique pour permettre ce cas de figure, contrairement par exemple à une technologie comme CUDA. Et ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu puisque là où on est habitué à ce que ça compile, on teste, ça compile, on teste, ça compile, on teste, là c'est autre chose. C'est-à-dire que déjà, il va falloir mettre en place toute une étape de simulation parce qu'on est vraiment à un niveau électronique, il n'y a pas de console en fait sur un FPGA, il n'y a pas de port série, il n'y a pas de choses particulières qui vont vous permettre de suivre l'état du FPGA. Donc il va falloir mettre en place vraiment des tests unitaires, faire du TDD quasiment, pour pouvoir développer des circuits. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est là que ça commence à devenir amusant. Vous avez donc une analyse et synthèse du circuit, vous avez un placement et un routage du circuit, ensuite un assemblage qui vous produit l'image que vous envoyez directement sur le SPGA. Et alors tout ça, ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours suivant le matériel que vous avez à votre disposition. Donc plus vous avez des gros FPGA avec des besoins énormes et plus ça va être des jours complets. On va partir sur un petit exemple. Simple VGA, en gros, le principe va être de générer une image en mode resting de BIM, pour ceux qui connaîtraient l'Atari 2600, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire vidéo, et on va générer un écran d'ami-rouge et bleu en 800-600 à 72 images secondes. Donc ça veut dire que le FPGA va générer 72 fois par seconde une image en 800-600. Alors pourquoi cette image-là ? Tout simplement parce que ça tombe pile poil sur du 50 MHz. Voilà. Et comme le circuit est en 50 MHz, ça tombe bien. Alors, une prise VGA, c'est assez basique. vous avez trois broches pour le rouge, le vert, le bleu, des broches pour les masses, une broche pour la synchronisation horizontale et une broche pour la synchronisation verticale. Tout ça, on connecte directement au FPGA sur ces petites broches à lui. On rajoute quelques résistances pour adapter la tension puisque le FPGA fonctionne à 3 volts et quelques et le VGA, lui, a besoin de moins d'un volt. Mais une fois qu'on a fait ça, on est bon. Il ne reste plus qu'à comprendre comment on génère un signal vidéo. Un signal vidéo, que vous ayez un écran d'ordinateur aujourd'hui, votre smartphone ou un écran 4K, le signal vidéo fonctionne de la même façon que pour votre télé catholique, pour ceux qui en ont eu une. en gros, c'est le signal qui va dire à l'écran une fois qu'il est arrivé en bout de ligne, tu reviens au début. Et quand il est arrivé en bas, tu reviens en haut. Mais, globalement, s'il n'y a pas ces deux signaux-là, le signal, c'est un signal continu. Quand on met tout ça à plat, ça nous donne une zone visible, où on va avoir notre dernier. on va avoir ce qu'on appelle les paliers sur votre écran quand vous aviez des écrans à tube cathodique, c'est ce qu'on appelait la bordure. Et vous avez des zones qui sont des zones de synchro où là, il ne se passe absolument rien, mis à part qu'on indique à l'écran de revenir en arrière. Pour générer ce code, enfin, pour générer cette image, on va utiliser le code qui se trouve sur votre droite, qui se passe en quatre étapes. On va déjà déclarer le module, le module c'est en gros un circuit du point de vue du FPGA, c'est une petite puce électronique. On va gérer la synchronisation horizontale, la synchronisation verticale, et ensuite la génération du damier rouge et bleu. Pour la déclaration du module, il faut vraiment s'imaginer une petite puce, c'est comme si jamais je sortais ce module-là chez un fondeur, il pourrait me fabriquer ma puce de cette forme-là. Alors généralement, quand on fait du HDL, du langage de description de matériel, on ne se soucie pas des tensions et de la masse. Par contre, on va avoir une broche pour la synchro-horizontale, l'articale, pour l'horloge, s'il va bien falloir cadencer tout ça, et le rouge, le vert, le bleu. Donc l'horloge, c'est quelque chose qui arrive en entrée de notre module. La synchronisation horizontale-verticale, c'est quelque chose qui va sortir du module, tout comme le rouge, le vert, le bleu. Pour la synchronisation horizontale, c'est vraiment générer un signal vidéo, c'est uniquement une question de savoir compter. À partir du moment où vous savez compter, le signal vidéo, c'est rien de plus que ça. Pour générer une image en 800-600, on va compter de 0 à 799, on va afficher l'image. Ensuite, on va laisser un palier, donc une bordure, jusqu'au point 856. Ensuite, on va déclencher la synchronisation. Les électroniciens aiment bien inverser. Chez un électronicien, 0, ce n'est pas toujours faux. Dans ce cas-là, pour la synchronisation sur votre câble VGA, 0, c'est vrai. Et 3,3, c'est faux. Et après, on revient à l'état normal. Tout ça, ça va se traduire par ce petit bout de code-là. déjà, on va définir un registre de 11 bits. Il faut savoir qu'en fait, un FPGA n'a pas de notion de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64, 128. C'est totalement anecdotique pour lui. En fait, on va définir uniquement ce dont on a besoin. Donc, si on a besoin de 11 bits, puisqu'on va compter jusqu'à 1040, on utilise un registre de 11 bits. Point. On initialise à 0. Donc ça, c'est vraiment la position X. Ensuite, on va lui dire qu'à chaque fois en gros qu'il y a un tic d'horloge, donc en fait, qu'il y a ce qu'on appelle un front montant, eh bien, on va vérifier si on est arrivé en fin de l'écran. Si c'est le cas, on revient à 0. Si ce n'est pas le cas, on fait plus 1. on passe au suivant. Et pour la synchronisation horizontale, en fait, la synchronisation horizontale, elle est déclenchée quand le signal se trouve entre 856 et 976. Donc là, évidemment, on fait X inférieur à 856 tout simplement parce qu'on fonctionne en mode inversé. Et là, on a deux aspects différents en fait, dans la définition de langage, c'est que autant vous avez une exécution continue, autant vous allez avoir une exécution qui va être définie par une horloge. L'exécution continue, en fait, dès que, par exemple, la valeur X ou Y change, la synchronisation va être mise à jour. ça se fait vraiment même sans aucune fréquence d'horloge. La synchronisation verticale, c'est exactement le même voyage, sauf que là, on a besoin de compter un petit peu moins haut, donc on a besoin seulement d'un registre de 10 bits. on va attendre d'être arrivé à la fin de la ligne et quand on est à la fin de la ligne, on vérifie si on est à la fin de l'écran. Si on est à la fin de l'écran, on remonte et si on n'est pas à la fin de l'écran, on continue de descendre. Et encore une fois, la synchronisation verticale, cette fois, elle est déclenchée quand on se trouve entre la ligne 637 et la ligne 643. Le signal vidéo, c'est guère plus que de compter et de dire je suis au bon niveau donc je fais ça. Le damier rouge et bleu, c'est encore quelque chose qui va être déclenché en fonction d'un front montant de l'horloge. Si on est dans la zone visible, donc si on est avant 800 et avant 600 pour la ligne, on va faire trois opérations. Mais là, c'est trois opérations qui vont être faites simultanément. Il faut vraiment comprendre que tout ça se fait simultanément. Vous n'aurez pas de calcul d'abord de récupération du bit numéro temps pour calculer ensuite, faire une opération logique. Non, non. Tout ça se fait en même temps. Le rouge, là, j'ai fait une petite petite astuce. Je regarde le sixième bit, ce qui permet en fait d'alterner des carrés une fois sur deux. Même chose avec la ligne Y. Et on inverse tout ça pour commencer par le carré rouge. Le vert, j'ai dit que c'était un damier rouge et bleu, donc il n'y a pas de vert. Et le bleu, c'est la même chose, sauf que je n'ai pas inversé l'ordre, donc on va avoir le bleu qui va être un petit peu à l'opposé du rouge. Et quand on n'est pas dans la zone visible, on n'affiche rien, tout simplement. Encore une fois, les blocs que je vous ai présentés, que ce soit la génération du bloc de synchronisation verticale, horizontale, etc., tout ça fonctionne de façon totalement parallèle. C'est vraiment des choses, il faut vraiment arriver à oublier le mode recette de cuisine qu'on a quand on développe, qui dit une fois que j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça ne fonctionne plus du tout sur un FPGA. Donc ce n'est pas un langage procédural. Un bit peut avoir quatre états, donc ça, ça peut un peu choquer effectivement le développeur, donc vous retrouvez évidemment l'état 0 et 1, mais vous retrouvez l'état X qui est un état où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et l'état Z, en fait, alors impédance haute, ça va permettre d'avoir plusieurs fois un bit connecté au même endroit. En fait, le mot bit est un abus de langage puisque là, on est quand même dans de l'électronique. ensuite, vous êtes responsable des délais de propagation parce que quand je vous ai présenté les opérations que j'enchaînais et que je mettais à la fois en même temps, ça ne veut pas dire que tout ça se fait de façon instantanée. Ça n'existe pas d'instantanée de façon physique. Donc, plus vous allez faire une opération complexe, plus elle va prendre de temps physiquement à être réalisée et plus vous allez pouvoir par exemple déborder sur votre fréquence d'horloge. Donc ça, c'est à vous de le gérer. Alors, tous les logiciels vont quand même vous prévenir que vous faites ce genre d'erreur mais c'est à vous de le gérer. Générer une image bitstream, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très long. Ça peut être très long. Et il y a des fois, vous apercevrez qu'il y a des choses qui ne sont pas synthétisables, qui ne peuvent pas être développées de ce point de vue-là avec un HDL. Alors, pour générer une image bitstream, donc en gros, ce qu'on va envoyer au FPGA. Alors déjà, il va falloir qu'on s'amuse à retrouver la broche qui correspond, donc la broche sous le FPGA à la broche qui correspond sur la carte qu'on a. Donc là, si vous n'avez pas la doc, c'est mort. Une fois que vous avez ça, le logiciel, en fait, va placer les différents blocs qui ont été utilisés dans le FPGA. Alors, il donne un peu l'impression de les avoir mis n'importe comment, sauf que, en fait, leur placement est fait de façon à prendre en compte les temps de propagation du signal. Parce que, oui, quand il y a un signal électrique qui passe d'un circuit à l'autre, le temps est compté. Il prend aussi en compte les effets de chauffe. Puisque, si vous concentrez plein de circuits qui fonctionnent tous en même temps, ça va forcément chauffer. Et donc, il va falloir dissiper après la chaleur. Et il va aussi les placer en fonction, évidemment, de l'endroit où se trouvent les broches. Voilà. Donc, ça, c'est tout le travail que va faire le circuit, le logiciel de compilation. Et une fois que vous avez ça, vous envoyez ça sur votre FPGA, et même pas une seconde, une fois qu'il est lancé, même pas une seconde après, vous avez votre image qui apparaît et qui tourne sans arrêt. Tout ça sans mémoire vidéo. Et de façon parfaitement synchrone. Alors, c'est bien, je dis tout ça. Là, c'était quand même un circuit plutôt simple. Quand on débute le FPGA, on s'amuse à faire ce genre de choses, ça va bien sans débuguer. mais, si on prend l'analogie avec des circuits électroniques, avec un circuit électronique, normalement, vous avez besoin d'une alimentation, vous avez besoin d'un générateur de fonction, d'un oscilloscope que vous branchez, vous regardez les résultats et vous regardez si ça fonctionne correctement. Là, il n'y a pas tout ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des bandes essais et on va utiliser un logiciel qui s'appelle GTK Web qui va en fait remplacer l'oscilloscope qui est plus sympa à utiliser quand même qu'un oscilloscope. Alors, le bandes essais, c'est aussi un module, un élément à part entière et donc, on va avoir besoin de générer une horloge, d'instancier notre petit circuit, de lancer la simulation et de créer un compteur. Alors, comme on n'a pas d'horloge, il va falloir qu'on lui dise l'unité de temps c'est 10 nanosecondes et toutes les 10 nanosecondes, donc, le hashtag 1 c'est à chaque unité de temps, donc toutes les 10 nanosecondes, on va inverser un bit. Donc, quand il est à 0, il passe à 1, quand il atteint, il passe à 0 et donc, ça nous fait notre horloge tout simplement puisque 20 nanosecondes ça fait du 50 millionième de seconde. On va déclarer notre petit circuit auquel on va rajouter l'horloge qu'on vient de créer et on va tester, en fait, la synchronisation horizontale. Pour ça, on a besoin, donc, au lancement, de lui dire, bon, toute l'évolution du circuit va être mise dans un fichier. Alors, ça peut faire des fichiers énormes. Les fichiers que vous pouvez générer, surtout si vous les faites tourner un certain temps, vous pouvez avoir des fichiers de plusieurs gigaoctets qui vont être générés pour ça. Et on va lui demander aussi de s'arrêter à l'unité de temps 1 385 280 qui correspond en fait à une frame, donc 1 72e de seconde. Je vous fais le grâce du calcul. Et on va se faire un petit compteur de 25 bits. Et à chaque fois qu'on est, en fait, quand on a une synchro horizontale qui se déclenche, on va faire plus 1 et on va afficher un petit message. Quand on compile ça donc avec Icarus qui est un logiciel libre et qu'on l'exécute, il va nous afficher en fait les 666 synchronisations horizontales d'une frame complète tout en ayant généré les données à visualiser. Et donc là, en fait, il faut savoir aussi que quand vous êtes sur du FPGA, l'une des difficultés, c'est d'appréhender en fait les différentes échelles de temps. Parce que là, on est à l'échelle de temps d'une seule image, donc d'un 72e de seconde. Et en fait, on est déjà trop loin pour pouvoir analyser l'horloge, pour pouvoir analyser la position X, la synchronisation horizontale. La seule chose qu'on peut vraiment analyser, c'est la synchronisation verticale à ce niveau-là. Et pareil, le rouge, le vert, le bleu, ce n'est pas mieux. Si on se rapproche, on zoom, on arrive au temps qu'il faut d'une ligne, là, on va commencer à voir la synchronisation horizontale. On va commencer aussi à voir nos petits carrés rouges et bleus qui s'alternent. Et si on zoom encore, on va finir par arriver au niveau du pixel, où là, on va être vraiment à 20 nanosecondes. Sur l'écran, vous avez 32 cycles d'horloges qui sont représentés, 32 cycles tout simplement parce que ça correspond à la largeur d'un petit carré. Donc, il y a vraiment toute cette difficulté quand vous faites du FPGA à appréhender les différents niveaux de temps pour débuguer votre programme. Et maintenant ? Alors, ça paraît un peu loin tout ça. On peut se poser la question mais à quoi ça sert ? Dans quel cas, en fait, ça a pu être utilisé ? Alors, l'A380 en est bourré. Donc, que ce soit de la pressurisation ou de la climatisation des systèmes de freinage, les ordinateurs de vol, les systèmes de sécurité, etc. Vous avez plein de FPGA. Pourquoi ? Alors, déjà, parce que les FPGA sont des circuits qui sont fiables, qui ont vraiment un fonctionnement très très stable, très déterministe. D'autre part, c'est des circuits qui peuvent être configurés. Donc, ça veut dire que si jamais Airbus détecte qu'il y a un problème dans le système de pressurisation, que ça fait cracher un avion à l'autre bout du monde, ils vont pouvoir quand même modifier les circuits. Autre avantage, c'est que vous avez des circuits avec des temps de latence très très faibles. vous allez le retrouver aussi, par exemple, dans des tables de mixage professionnelles, par exemple, la table de mixage Behringer X32. Donc, il y a une table de mixage avec 32 pistes. Et cette table de mixage, elle utilise en fait un FPGA pour pouvoir faire le mixage de toutes ces pistes et rajouter tous les effets en temps réel. Encore une fois, l'un des gros intérêts, c'est la puissance de calcul, éviter que ça chauffe aussi, et le fait que vous ayez des temps de latence très faibles aussi. Vous allez le retrouver dans plein d'éléments de télécommunication, notamment, par exemple, des routeurs Cisco. Alors, des gros routeurs Cisco, pas des petits routeurs. Pourquoi ? Encore une fois, parce que vous avez des très faibles temps de latence, vous avez du très haut débit, vous avez une gestion de nombreuses entrées. Donc, tout ça, c'est aussi important. Et pareil, pour des questions de sécurité, on a besoin de pouvoir mettre à jour ce circuit-là. Vous allez le retrouver dans l'imagerie médicale, on va le retrouver dans le traitement d'image après acquisition ou dans le traitement de données brutes à la volée. Vous allez le retrouver aussi dans le système anti-DDOS d'OVH. En fait, OVH, pour se protéger, donc ils ont développé un système anti-DDOS. Et ce système-là, en fait, à base de FPGA, c'est lui qui se prend tous les floods. Donc, soit le skin flood, le DDP flood, le TCP flood, c'est lui qui se prend tout ça et qui en bouffe, qui en bouffe, qui en bouffe, qui en bouffe. Ça, techniquement, sans un FPGA, c'est limite mission impossible. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de discuter avec Tristan Groléa d'OVH à ce sujet-là. Même avec toute une ferme de machines pour compiler l'image, ils peuvent mettre une journée complète à compiler une image quand ils en produisent une nouvelle. On va le retrouver aussi dans des projets un peu plus grand public, entre guillemets. Donc, vous avez le projet Mystère, si le rétro gaming vous intéresse ou le rétro computing vous intéresse. Là, le but, c'est que plutôt que de passer par une émulation logicielle, on va passer par une émulation matérielle grâce au FPGA pour pouvoir réimplémenter des vieilles machines comme des Atari, des Amiga, des Amstrad, des Apple, etc. afin d'obtenir vraiment des timings très précis et des comportements très proches de ceux de la machine originale. Vous avez aussi un regain ces derniers temps sur le minage de crypto-monnaies. Pendant un certain temps, vous aviez le minage plutôt à base d'ASIC ou de GPU. Les ASIC, en gros, ce n'est plus ni moins que des circuits qu'on a designés et qu'on a gravés. Ce sont des circuits spécifiques. La difficulté de l'ASIC, c'est que ça coûte cher et donc il faut reproduire en masse avant d'avoir un retour sur investissement intéressant. L'avantage du FPGA, c'est que maintenant vous avez Amazon, AWS, EC2, F1, je crois, qui vous permet d'utiliser des gros FPGA, des petites bêtes qui coûtent plus de 10 000 euros la pièce. Donc ça, pour faire du minage de crypto-monnaies, pour tester des nouvelles techniques, c'est super appréciable. Pour vous, par où commencer ? En fait, ce n'est pas très cher. pour 25 euros, vous pouvez avoir un système complet. Au-dessus, c'est un petit circuit, un ensemble qui coûte moins de 20 euros, qui est plutôt basique. Et en bas à droite, c'est un petit FPGA chinois, parce que les Chinois en font aussi pas mal, qui présente plein de facilités. et le petit FPGA en bas, c'est aussi grand qu'un Arduino, non, pas l'Arduino, qu'un Raspberry Nano. Je dis des bêtises, mais bon, que le petit Raspberry. Voilà, le zéro. Merci. Voilà. Avantages et inconvénients des FPGA. Pour résumer, on va d'abord commencer par les inconvénients. C'est vraiment un nouveau paradigme. c'est vraiment une façon de raisonner qui n'a rien à voir. Vous avez des temps de compilation qui peuvent être importants. Et le débogage qui peut être aussi compliqué à suivre. Vous avez toujours la difficulté à savoir où est-ce qu'on se positionne par rapport aux ASIC, aux GPU ou aux microcontrôleurs. Donc à savoir, en fait, à un moment donné, vous devez faire un choix. Par exemple, si vous deviez concevoir une imprimante 3D, clairement, on ne choisissait pas un FPGA, c'est beaucoup trop, on va dire, ça s'est beaucoup trop fin pour ce que vous avez besoin de faire avec une imprimante 3D. Un microcontrôleur sera beaucoup plus efficace et plus facile à programmer. Vous avez aussi le coût des logiciels et le coût des circuits. Comme je l'ai dit, on peut commencer effectivement avec des petits circuits, mais quand vous voulez vraiment faire du professionnel, vous vous retrouvez avec des cartes qui peuvent coûter 10 000 euros. Ce n'est pas donné non plus. l'écosystème aussi qu'on peut considérer limité puisqu'à partir du moment où vous êtes chez un fournisseur, vous allez avoir tendance à rester avec ces outils à lui. L'open source qu'on en a vu est vraiment balbutiant. Ce n'est pas facile non plus de trouver des compétences puisque ce sont des compétences qui sont plutôt trouvées dans le milieu de l'électronique, de l'industrie plutôt que dans le milieu vraiment du développement. par contre, au niveau des avantages, on va être plus proche de l'électron. Vous avez une flexibilité des entrées-sorties, donc contrairement à un microcontrôleur ou un Raspberry Pi, vous faites ce que vous voulez de vos broches. Vous pouvez vraiment les combiner dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez même en faire fonctionner à 3,3 volts, d'autres à 1,5 volts. Vous avez vraiment une très grande souplesse là-dessus. Ça va vous permettre aussi d'utiliser moins de composants puisque vous allez pouvoir créer des SOC, donc des systèmes on-chip. vous allez pouvoir mettre plusieurs circuits sur le même. Vous allez pouvoir créer un système complet avec sa carte graphique, son contrôleur, son port-souris, etc. Vous pouvez mettre tout ça dans un FPGA, ce n'est pas un problème. Et la consommation électrique puisque vous allez avoir au final un circuit qui va être vraiment complètement dédié et optimisé pour une tâche donnée. Là où un CPU, lui, il est optimisé pour des tâches génériques. La puissance de calcul, vous allez pouvoir atteindre des niveaux de performance très élevés soit en parallélisant, soit en utilisant des pipelines. La précision du signal, là aussi, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis qu'un microcontrôleur. C'est-à-dire qu'avec un FPGA, si vous le faites à fonctionner à 50 MHz, vous pourrez vraiment faire une opération à 1,50 millionième de seconde près. Vous avez vraiment cette finesse-là. Et c'est pour ça que faire un signal vidéo avec un FPGA, ça n'a rien de compliqué. vous pouvez faire un signal vidéo avec un microcontrôleur, mais là, vous allez vraiment devoir connaître très très finement le microcontrôleur pour y arriver. Il est reconfigurable. Et au niveau sécurité, par exemple, vous ne pouvez pas avoir de dépassement de tas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'utilisez pas de mémoire vive, il ne peut pas y avoir de débordement d'un registre sur l'autre. Et ensuite, vous avez également des systèmes d'offuscation où vous pouvez, en fait, chiffrer l'image pour un FPGA. Donc vraiment cacher le fonctionnement du FPGA lui-même. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Quel genre de projet vous avez réalisé, par exemple, avec votre FPGA ? Alors, quel genre de projet j'ai réalisé ? Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur un terminal issu du Minitel. Ça va en faire rire quelques-uns. Donc en fait, le but est de partir de la carte graphique du Minitel et d'imaginer comment ça aurait pu évoluer. Voilà. Et donc tout ça sur un FPGA. Ce qui me permet, alors c'est à la fois ludique, c'est à la fois tester vraiment dans le réel l'outil pour voir ce qu'on peut en faire, pour voir justement quels sont tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça m'a fait, par exemple, apprendre à gérer vraiment au plus bas niveau une souris puisqu'il n'y a pas de contrôleur souris sur le FPGA. c'est vous qui attaquez en direct la souris. Pareil pour le contrôleur clavier. Pareil pour le port série. J'ai quand même réussi à faire un terminal qui soutient 3 Mbps sans jamais broncher. C'est-à-dire que vous lui envoyez 3 Mbps en continu, ça ne lui pose pas de problème. Il n'y a jamais de moment où il va vous dire stop, je ne peux plus, je bug. Donc moi, de mon côté, voilà jusqu'où je suis allé. Est-ce qu'on peut faire un Arduino sur un FPGA ? Oui, ça va même plus loin. On pourrait même faire plusieurs Arduino sur un FPGA. Et il y a même, par exemple, des petits concours de personnes dont je vous ai parlé de RISC-V, RISC-5 tout à l'heure, donc qui est une architecture libre. Il y a même des personnes qui sont parties dans le délire de se dire tiens, moi je vais créer un RISC-5 1-bit. Pas 8 bits, pas 16 bits, pas 32 bits, 1-bit. Et à côté de ça, vous avez même des personnes qui s'amusent à calculer, donc ils ont créé un indice un petit peu amusant qui s'appelle le Core Score qui est combien de processeurs RISC-5 1-bit je peux mettre sur un FPGA. Le record aujourd'hui est de 6000. Je ne garantis pas que ça donne quelque chose d'utilisable après. Pourquoi est-ce qu'on a des temps de compilation très élevés ? En fait, est-ce que vous voyez un petit peu le problème du voyageur de commerce ? Voilà. Ça, c'est puissance 10 sur un FPGA. C'est-à-dire que quand vous faites le problème du voyageur de commerce, vous amusez avec 10, 20, 30 villes, là, vous êtes sur des circuits qui peuvent avoir le petit DE0 nano-SOC, c'est un circuit qui a 15 000 blocs. Donc, trouvez déjà, plus vous allez augmenter le nombre de blocs utilisés, plus vous allez augmenter la complexité. Vous avez des circuits, les circuits pros, qui comptent jusqu'à plus de 2 millions de blocs logiques. donc, arriver à trouver un chemin dans tout ça et à configurer justement le circuit pour que, évidemment, les temps de propagation soient pris en compte, que la chauffe aussi du circuit soit prise en compte, ça demande beaucoup de calculs, tout simplement. pardon, je n'ai pas compris la question. Alors, est-ce qu'il y a toujours une solution au routage ? Alors, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais tous les circuits ne sont pas synthétisables. Donc, effectivement, il arrive des cas où votre machine, là où vous mettiez, par exemple, ce m'est arrivé, là où je ne mettais que quelques minutes à compiler, là, tout d'un coup, la machine se met à mettre 10, 15, 20, 30 minutes pour finir par me dire que je ne peux pas faire parce que je lui ai demandé quelque chose qui était vraiment impossible à faire, tout simplement. Donc, il y a des fois, on ne peut pas. Voilà. S'il y a encore une question ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes à la conception des compétences, en fait ? Est-ce que ça peut être utilisé pour produire les compétences ou est-ce que les compétences sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour recevoir un contrôleur ou un processeur ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes ou pas au CPU ? Alors oui, il y a plein de choses qui sont communes au CPU, toutes les techniques de pipeline, etc., les techniques de bus, comment est-ce qu'on gère un bus de données, tout ça, c'est commun. Avec la particularité justement du FPGA, c'est que vous pouvez inventer. Justement, si vous avez besoin de trois bus de données, vous allez pouvoir créer trois bus de données qui pourront être même complètement différents. Ce n'est pas un problème pour un FPGA. J'espère que j'ai répondu à la question. Non. Est-ce que l'outil fait la compilation et qu'il trouve les routes, etc., est-ce que ça fait le même problème quand on peut prendre le problème ? Alors, les outils de compilation justement pour le FPGA, j'appelle ça compilation par abus de langage, ces outils de compilation ne sont pas communs justement avec les compilateurs modernes. Quand on soit un circuit, il faut aussi qu'on a la même problématique de devoir réciter ces problèmes-là. Est-ce que c'est les outils qui sont communs ? Je n'ai pas la question. Quand on va envoyer une image d'un FPGA, c'est vraiment juste quelque chose qui va configurer un réseau. Donc, physiquement, il n'y a rien qui bouge. C'est juste qu'on va dire que la porte est ouverte, la porte n'est pas ouverte. Après, par contre, ce qui est commun, c'est que le langage de description de matériel que vous avez utilisé pour pouvoir configurer votre FPGA, vous allez le pouvoir in fine, le transformer en ASIC, donc en circuit dédié. Donc ça, oui, il y a des passerelles là-dessus. Et c'est d'ailleurs, en fait, le FPGA a longtemps été utilisé pour ça. Justement, les premières utilisations des FPGA, ça a été justement de pouvoir concevoir le matériel de façon reconfigurable, personnalisable rapidement pour pouvoir justement produire des circuits intégrés. Parce qu'avant, il dessinait à la main. Donc, jusque le 68000, par exemple, a été dessiné à la main. Le 6502, si vous regardez des photos, vous avez les équipes qui présentent le grand schéma où ils ont tout dessiné, tous les circuits à la main. Voilà, donc les FPGA sont arrivés à un moment justement pour pouvoir simplifier toutes ces tâches-là et pouvoir tester plus rapidement. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements